On est ici au Forum de l'Emploi solidaire. On attend plus de 3000 personnes qui sont des demandeurs d'emploi, mais aussi des porteurs de projets, des entrepreneurs, des entrepreneuses, qui cherchent à s'investir dans l'économie sociale, qui est un secteur très dynamique, qui globalement crée proportionnellement plus d'emplois que beaucoup d'autres secteurs industriels ou commerciaux traditionnels. Il y a des gens du tourisme social, du sanitaire et social, de la culture, des coopératives qui sont y compris dans le domaine industriel. Des entreprises démocratiques, des entreprises utiles socialement sur leur territoire et des entreprises qui partagent la richesse produite. Donc si on rentre dans ces cadres-là et que l'on inscrit cela dans ces statuts juridiques, on peut se déclarer entreprise de l'économie sociale et solidaire. Le SS regroupe à ce jour plus de 24 000 établissements employeurs en Rhône-Alpes et plus de 240 000 salariés. Donc ça représente 10% de l'activité économique et de l'emploi en Rhône-Alpes. Ce qui est la moyenne nationale, mais qui, à mon sens, c'est beaucoup plus dynamique par contre. Et depuis dix ans d'ailleurs, où tout ce partenariat fonctionne entre la CRES, l'État, la région et autres, on a pu voir les chiffres augmenter et donc je pense que ça va continuer à le faire dans les années qui viennent. Notre métier, c'est d'accompagner et de financer tous les projets créateurs d'emplois sur le territoire. On intervient à la fois auprès d'entreprises culturelles, par exemple des salles de spectacle, des théâtres, des compagnies. On peut aussi intervenir auprès d'entreprises d'insertion, l'aide à domicile aussi, où il y a beaucoup d'emplois. MJC, centres sociaux, voilà, on est sur des projets qui sont assez divers. Pour une utilité sociale, un impact fort en tout cas sur le territoire et qui crée de l'emploi. Alors l'an dernier, on a pu permettre la création de 5000 emplois, environ 3000 emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et 2000 emplois pour des personnes qui ont créé leur entreprise, donc leur propre emploi. Tout ça, c'est rendu possible aujourd'hui par le soutien de la région Rhône-Alpes, qui est là depuis de nombreuses années et qui se développe. En Rhône-Alpes, on considère que l'économie sociale est un champ de l'économie en tant que telle, tout aussi respectable que l'industrie, l'artisanat ou le commerce. L'économie sociale se représente 10% de l'économie, ça doit être aidé comme tous les secteurs économiques en Rhône-Alpes.